Anne Bonnetto Bon, il fallait bien que quelqu'un aujourd'hui se dévoue pour parler de ce sujet-là, l'hypnose. Vous savez, ce truc dont on fait parfois des spectacles et qui, paraît-il, permettrait même de prendre le contrôle du mental d'une personne. Ça, c'est l'hypnose d'il y a un siècle, c'est l'hypnose d'avant. Aujourd'hui, en 2015, l'hypnose est utilisée par la médecine, en anesthésie par exemple, ici, au CHU Henri-Mondor, en chirurgie cardiaque, là, à l'hôpital du Kremlin-Vicêtre, en chirurgie crânienne. Aujourd'hui, en 2015, l'hypnose n'est plus de la sorcellerie, c'est un sujet d'études sérieux. L'hypnose, qu'est-ce que c'est ? L'hypnose est ce que l'on appelle un état modifié de la conscience. Vous savez tous à quel point il est complexe de pouvoir définir cette fameuse conscience. Il est tout aussi complexe de pouvoir définir l'hypnose. Alors, je vous propose une métaphore. Imaginez, à l'intérieur de votre tête, il y a un orchestre symphonique qui représente les différentes parties de votre cerveau. Ici, vous avez les instruments à cordes, les bois, les vents, les percussions. Et tous ces instruments, lorsqu'ils jouent ensemble, forment ce que l'on appelle la conscience. Lorsque ces mêmes instruments sont guidés différemment, autrement, ils jouent une autre partition. C'est ce que l'on appelle l'état d'hypnose. Les personnes âgées présentant des pathologies neurodégénératives sont, de par leur maladie, déjà dans un état de conscience modifié. Il est donc inutile de le créer. Par contre, ce qui va être extrêmement intéressant à utiliser avec eux, c'est les outils fondamentaux de l'hypnose. Je vais vous expliquer, mais avant, permettez-moi de poser le cadre. À un bout de la chaîne, vous avez la recherche. Et le travail acharné et dévoué des chercheurs à fournir, produire, des outils de compréhension, de diagnostic, et on les peut même un jour un traitement. À ce bout-là, il y a l'espoir. À ce bout-là, il y a le futur. En attendant, de l'autre côté, il y a le présent, le ici et le maintenant. Et tous ces acteurs de terrain qui, tous les jours, prennent en soin à la fois les patients et les familles, tous ces acteurs de terrain qui, tous les jours, sont confrontés aux peurs, aux angoisses, aux incompréhensions. À ce bout-là, on essaye de respecter autant que possible le projet de vie de la personne. À ce bout-là, il y a aussi la mort. Je suis psychologue, je suis neuropsychologue, et je passe un temps important de mon temps en gériatrie. Et tous les jours, j'aspire à être un de ces acteurs de terrain. Alors, comme le terrain, c'est mon quotidien, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous emmener découvrir Madeleine pour vous permettre de comprendre comment on peut utiliser un des outils fondamentaux de l'hypnose, qui est celui de la synchronisation, et de vous expliquer la synchronisation. A la fois comme un résultat, mais pas que comme un résultat, comme un enseignement majeur de notre propre fonctionnement vis-à-vis de ces personnes malades. Alors Madeleine ? Madeleine est une femme de 88 ans qui présente une pathologie neurodégénérative de type maladie d'Alzheimer à un stade avancé. Madeleine, dans l'évolution de sa pathologie, elle a perdu l'accès à la communication verbale. Elle parle extrêmement rarement. La deuxième particularité de Madeleine, c'est que c'est une femme qui, dans son évolution, a tendance à être très agitée, aussi bien quand elle est seule que quand elle est accompagnée. Alors régulièrement, les soignants évoquent leurs difficultés avec Madeleine, et nous avons convenu ensemble qu'une fois par semaine, je prenais le relais pour la réalisation du soin quotidien. Ce vendredi-là, je rentre dans la chambre de Madeleine. Je m'assois, et je prends tout le temps qui est nécessaire pour me synchroniser. Alors la synchronisation, c'est quoi ? La synchronisation, c'est le B à bas de la pratique de l'hypnose. C'est l'outil qui permet de toujours partir de l'autre, parce que pour que l'autre ait envie de me suivre, faut-il encore que je sois allée le chercher là où il est. Comment on se synchronise ? Si je devais vous donner une image, je vous dirais que la synchronisation, c'est une porte d'entrée. Une porte d'entrée dans la représentation du monde de l'autre, par mimétisme et par ressemblance. C'est se mettre au même niveau, avec la même respiration, la même tenue corporelle, la même gestuelle, et finalement se mettre au même degré d'énergie. C'est accepter l'autre tel qu'il est, tel qu'il vient à nous, exempt de tout jugement. Et c'est cette attitude-là qui va permettre à l'autre de pouvoir se sentir écouté, regardé, reconnu. Alors je suis avec Madeleine, on s'est synchronisés, je lui propose d'aller dans la salle de bain, on s'y rend toutes les deux, on fait ce qu'on a à faire, une fois terminé, on ressort, et je l'installe sur son fauteuil, dans sa chambre. Je me baisse, je la regarde dans les yeux, et je lui dis, « Madeleine, je vous remercie pour le moment que l'on vient de passer ensemble, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à la semaine prochaine. » Je me lève, je m'en vais, je continue de fonctionner avec Madeleine, exactement comme je fonctionnerais avec n'importe qui. J'ouvre la porte, et dans mon dos, j'entends, « Ça va pas, Madeleine parle. » Je me retourne, je vais vers elle, je me baisse, je la regarde dans les yeux, et je lui dis, « Madeleine, j'ai bien entendu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je vous prie de m'excuser, je ne sais pas ce qui ne va pas. » « Est-ce que c'est ? » Et puis j'ai une humeur sur ce qu'on a fait ensemble pour voir où ça dysfonctionne. « Je trouve pas. » « Madeleine, je suis désolée, je ne comprends pas ce qui ne va pas, excusez-moi. » Je vous propose de vous laisser un petit moment toute seule, je reviens. Je me lève, je m'en vais, j'attrape la poignée de la porte, je vais pour sortir, et dans mon dos, j'entends, « Ça va pas. » « Hum, hum, je reviens. » Je me baisse, je la regarde dans les yeux, je lui dis, « Madeleine, j'ai bien compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. » « Je suis désolée, je ne sais pas ce que c'est. » Madeleine me fixe, prend son doigt, le pointe sur mon front, et tout en me regardant, me dit, « Ça va pas. » « Madeleine, vous avez tout à fait raison, ça ne va pas. » On est vendredi, j'ai eu une semaine extrêmement difficile, j'ai des consultations jusque tard ce soir, je suis fatiguée, Madeleine. Madeleine me regarde et me dit, « Eh ben voilà. » « Eh ben voilà, » de Madeleine vient me signifier, qu'est-ce que Madeleine a compris en dépit de sa pathologie neurodégénérative ? Ce que Madeleine, elle a compris, c'est mon émotion, c'est ma fatigue. À cet instant-là, Madeleine est en train de me montrer sa capacité automatique, inconsciente, naturelle, à se synchroniser. Et donc que cet outil fondamental de l'hypnose est un outil qui continue d'être là, est un outil qui continue d'exister, malgré la maladie d'Alzheimer. Alors à nous, à nous de prêter attention à notre propre comportement, parce que par effet de synchronisation, il sera décodé émotionnellement. À nous d'apprendre à être poli émotionnellement, autant que nous savons l'être verbalement. La maladie d'Alzheimer, tant que la recherche n'aura pas réussi à poser sur la table un médicament qui fera de cette maladie un vieux souvenir, personne n'est à l'abri de se retrouver dans une situation d'accompagnement. Alors si on apprenait, si on apprenait à ressentir et à éprouver cet état de politesse émotionnelle juste au cas où, un jour, la situation se présentait, pensait de se souvenir que la voix des émotions est une voix qui continue d'exister, que dans une certaine mesure, elle permet une communication de quelque chose de précieux avec l'autre. Ce vendredi-là, en quittant Madeleine, je lui ai demandé combien je lui devais pour la consultation. Elle m'a souri. Je vous remercie. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501